Alors aujourd'hui, tout fonctionne à l'électricité ou pratiquement, en tout cas à la maison, chez soi. L'électricité, ça fait peur, ça reste dangereux et on a raison. Oui, c'est vrai. Et j'ajoute que la longueur totale du réseau de lignes électriques en France est de 1 300 000 km, ce qui fait trois fois la distance Terre-Lune quand même. Alors, pour entretien ce réseau, EDF est appelé à ce qu'on appelle les lignards, qui sont de véritables acrobates. Ils travaillent en équipe pour leur sécurité et en France, ils prennent toutes les précautions, on peut vraiment le dire, toutes les précautions nécessaires avant d'intervenir. Malheureusement, ça n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Sur les lignes à haute tension, même les professionnels les plus avisés se font parfois piéger. Un homme est perché en haut d'un poteau électrique. Pour le sauver, trois techniciens décident de le rejoindre. On leur signale par radio que le courant a été coupé, mais l'information est prématurée. Les techniciens, eux, l'ignorent, ils ne prennent donc pas de précautions particulières, et subitement, c'est l'accident. Mon avant-bras a touché le câble qui, visiblement, était encore sous tension. J'ai été instantanément électrocuté, mais pas inconscient, car je me souviens que je ne sentais plus aucune sensation dans mon corps. Je pendais dans le vide la tête en bas, et j'ai demandé au gars de me relever, car je sentais le sang me monter à la tête. Il faut reconnaître qu'y compris dans le monde, ce genre d'accident reste heureusement très exceptionnel. Le technicien a été soumis à une différence de tension entre ses pieds qui étaient à la tension du support, c'est-à-dire celle de la terre, et le bras qui était à la tension du conducteur, et la différence de tension était de 50 000 volts. 50 000 volts qui, pour le corps humain, sont normalement fatales. Ce qui est miraculeux, c'est que le type en soit sorti vivant, parce que 50 000 volts, c'est 10 fois une chaise électrique. Si chez vous, vous prenez une décharge de 200 volts, disons que c'est comme de tomber de 2 mètres. Prendre une décharge de 50 000 volts, c'est de tomber de 500 mètres, deux fois la tour Eiffel. Pourtant, quelques minutes après l'accident, le technicien trouve les forces nécessaires pour se laisser glisser le long d'une corde. Au sol, les secours l'attendent pour lui administrer les premiers soins. Visiblement, il est brûlé à deux endroits, mais pas n'importe lesquels. Ces brûlures, en fait, représentent le point d'entrée et le point de sortie du courant. C'est-à-dire que le courant a traversé le corps, en atteignant le cœur, avec un risque d'arrêt cardiaque, le rein, également le système nerveux central. Par ailleurs, elle peut atteindre tout le système digestif. Le miracle, c'est qu'il survive. C'est-à-dire, en fait, une chance sur un million. Non seulement il est vivant, mais l'homme n'a pas eu de complications suite à son accident. À l'exception de deux grosses cicatrices, il se porte à merveille. Mais ce jour-là, dans son malheur, le technicien a eu de la chance. Cette personne a eu deux chances. La première, c'est d'être rejeté en arrière et de ne pas être maintenu sur le fil. La deuxième, c'est que son harnais de sécurité lui a évité la chute. Au fait, cet accident aurait-il pu se produire en France ? En France, en plus de demander la coupure du courant, nous avons deux maillons supplémentaires de sécurité. Tout d'abord, nous vérifions l'absence réelle de tension. Ensuite, nous mettons à la terre et en court-circuit l'ensemble des conducteurs pour nous prémunir contre des retours de tension ou d'intensité intempestives. Aujourd'hui, notre technicien a repris son travail et remonte le plus naturellement du monde sur des poteaux électriques. Une attitude courageuse, puisque c'est justement là qu'il a connu la plus grosse frayeur de sa vie. Et l'EDF nous demande de vous rappeler ses consignes de sécurité, ne jamais ramasser un câble électrique qui traîne par terre, même s'il est complètement coupé, même s'il ne prend pas d'un poteau. Autre chose, ne jamais secourir une personne électrocutée sans avoir au préalable coupé le courant, ça paraît logique, mais encore faut-il le faire. Et puis une chose qu'on ne sait pas tellement, c'est que si on se fait soi-même électrocuté, ne pas prendre l'autre main pour faire une boucle et pour se céder, parce que là, on fait un circuit et on ne s'en sort plus. Alors, le 8 novembre...